Je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Intérieur parce que nous voyons ce qu'il a dit pour protéger la chose publique. Nous pensons que c'est une attitude que nous apprécions parce que la chose publique doit être protégée par les serviteurs publics. Nous voyons depuis qu'il a accédé au poste ministériel, il essaie d'abord d'être auprès de la population, d'être auprès des employés de l'état de son ministère. Donc c'est une bonne chose et c'est public et tout le monde peut voir et entendre ce qu'il dit et les actes qu'il pose. Donc à ce niveau, certes, il y a des choses qui ne marchent pas correctement, mais nous voyons que derrière il y a de la volonté de mieux faire, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est ce cas qui concerne le Vordo, plus de 51 millions de francs-bourses dans une période de deux mois et demi, dans un secteur du département de transport au niveau de la mairie et cela pendant deux mois et demi. C'est-à-dire que dans 12 mois, dans une année, il y a du Vordo plus d'un milliard. Donc pour Olicom, cela prouve insuffisant, c'est que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de vores. Vraiment, vous savez qu'au niveau de la mairie, il y a plusieurs départements, plus de 6 à 7 départements. Donc cela montre qu'il y a beaucoup de choses à faire, vraiment. Pour dire, alors, dit que l'État vieillit, l'État perd, l'État je ne sais pas quoi, sera vraiment, n'est pas plutôt, il faut dire un État de droit. Un État de droit, un État qui met en avant la loi, parce que j'entends souvent la bouche des ministres et d'autres autorités qui dit qu'ils ne voulaient pas le sanctionner, ils ne voulaient pas faire ceci, faire cela, ils veulent mettre l'argent. Si ce n'est pas encadré par la loi, eh bien, ils seront en train de passer à côté de la loi et cela n'est pas régal, n'est pas régal du tout. C'est la raison pour laquelle l'Olicom demande à ce que toutes les décisions qui sont prises soient, que ce soit des décisions administratives, que ce soit des décisions judiciaires. Il faut que les lois que nous avons encadrent toutes ces actions. C'est ce que nous demandons et nous pensons que tout le monde y trouvera de l'intérêt. Donc, par exemple, le ministre a demandé à ce que plus tard lundi, tout le montant soit remis. C'est vrai, le montant peut être remis, mais si le montant n'est pas remis alors que les accusés continuent à refuser, à nier beaucoup d'entrées, qu'est-ce que le ministre va faire? Donc, pour nous, nous pensons qu'il y a des voies qui sont autorisées, qui doivent être suivies pour que tout le monde soit protégé. Que ce soit l'état, que ce soit ses accusés, ses présumés accusés. Donc, pour nous, nous pensons que, comme je le dis, dans un état de droit, c'est la loi qui doit jouer son rôle. C'est ce que nous demandons, mais encore une fois, nous voyons que le ministre, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est une bonne chose, mais toujours, il faut que la loi soit au centre de toi. Merci. Merci.